Et bien nous voilà en gros retour. Et oui, c'est reparti, la vie reprend Porte-Palsaise à Clisson, avec notamment le marché hebdomadaire du mardi fin de journée. Oui, alors nous sommes le 2 juin, effectivement, c'est le retour du marché de la Porte-Palsaise avec de nouveaux commerçants, le jour même où la phase 2 du déconfinement, la crise sanitaire que l'on vit est arrivée. Et donc c'est concomitant avec l'ouverture des terrasses. On a deux belles terrasses, une en partie haute, et une en partie basse, qui agrémente ce nouveau marché. Alors, nouveaux commerçants, quels sont-ils ? Alors, on a le retour des commerçants habitués. Alors, on a Charlie le Crépier, on a le Fromager qui revient également, et puis on a 3 nouveaux commerces qui se sont installés, un dénommé l'Équilibré, qui vend des plats à emporter, et il nous arrive du Landreau. On a un poissonnier qui était aussi très attendu par les habitants du quartier. Ce poissonnier vient de Saint-Julien-de-Concel, il vient de s'installer, et donc ce marché pour lui était une opportunité. Et puis on a des jeunes femmes de gorge qui nous vendent des produits en tissu, qui permettent, on va dire, de faire fonctionner l'économie circulaire. Voilà. Et donc on attend très prochainement, donc normalement la semaine prochaine, un nouveau marchand qui pourra nous vendre des légumes et de la viande. Et donc avec cette nouvelle arrivée, on aura un marché complet, une place de la Porte-Palsès totalement, on va dire, active pour le bien des habitants. Et qui a été attendu quand même depuis longtemps. Effectivement, alors, donc l'aménagement qui a été réalisé est quand même de qualité, bien arboré, avec des arbres feuillus toute l'année, et puis des plantations au gré des saisons qui varient, et quelques jeux. Et donc cette animation est aujourd'hui appréciée de tout le monde. L'espace est occupé, et viendra le moment où on sera autorisé à faire de belles manifestations, où on pourra encore mieux utiliser cet espace. Donc et pour le marché, c'est maintenant définitif ? Ah ben là, on repart sur une saison complète, et qui normalement doit pouvoir durer dans le temps. Et on voit bien qu'il y a une demande, parce que finalement les gens reviennent voir les commerçants habitués, et donc le poissonnier et puis le boucher qui revient la semaine prochaine devrait normalement fonctionner, parce qu'il y a une vraie demande d'un marché de fin de journée. Une belle initiative que ce marché rendant de vrais services au quartier de la Trinité.